Musique Hello tout le monde, c'est Lady, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo complètement hors sujet puisque vous le voyez actuellement, deux personnes complètement folles ont réalisé une maquette grandeur nature du raid de Kropta sur Minecraft. Donc ne vous inquiétez pas, je vous mettrai dans la description le lien de leur chaîne YouTube. Là vous pouvez voir qu'on est actuellement à l'étape des lampes donc il y a un boulot phénoménal derrière tout ça. Vraiment je trouve ça juste gigantesque, juste impressionnant. Vraiment ça vaut le détour, ça vaut le coup de faire un petit passage sur leur chaîne YouTube, de lâcher un commentaire, bien évidemment si possible en anglais et pourquoi pas un like ou un partage, je pense que ça leur fera plaisir. Donc là on passe après les lampes, l'étape du premier pont avec le rayon de lumière juste au bout et donc on devrait arriver à l'étape des plateformes, à des trois plaques à activer pour faire passer les joueurs avec les épées. Regardez-moi ce travail, il est juste phénoménal avec tout ce lac de lave en plein milieu. Vraiment du très très beau boulot. Bon évidemment c'est Minecraft mais je pense que ceux qui connaissent ce jeu imaginent bien les heures de boulot qu'il y a derrière tout ça. Donc regardez-moi cette reproduction, mais vraiment de tout, les escaliers, l'arrière-salle, les plaques. Ils ont mis même des petites torches de lumière pour représenter les épées qu'il faut protéger. Donc c'est vraiment un magnifique travail en amont pour réaliser cette sculpture grandée en nature du raid de Kropta. Un très très bel hommage à Destiny. Donc après on passe le pont et vous allez arriver à la dernière étape, donc le boss final, la salle finale de Kropta avec la planète, avec les sorcières je l'espère et j'espère aussi, surtout qu'on va voir le boss final. J'ai hâte de voir quelle tête ils ont donné à notre fameux Kropta. Donc on passe la porte, voilà une porte magnifique avec voilà les blocs d'engros, c'est vraiment super bien réalisé. On passe maintenant l'étape où c'est toujours la folie furieuse avec les deux ou trois vigées qu'il faut tuer et on arrive enfin à la salle finale Wattin. Donc c'est vraiment super bien réalisé avec les petites bibliothèques et tout. Je trouve ça vraiment bien, tout en bedrock, c'est vraiment magnifique. Et voilà l'étape finale, regardez-moi ce boulot, la planète de Kropta au fond, ce boulot phénoménal avec toute cette architecture vraiment super bien réalisée. J'aimerais vraiment que ce soit rendu public, que les joueurs puissent s'y rendre, tester. Et maintenant mon dernier soir, regardez le cristal, le cristal en bloc d'émeraude, c'est juste génial. Et oh, Kropta, le magnifique ! Le petit Kropta tout au fond qui clignote, c'est juste génial. Donc voilà la chute de Kropta vue par les fans de Minecraft. J'espère que ça vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à leur rendre une petite visite. Je le rappelle, je vous ai mis le lien sous la description. N'hésitez pas également à laisser un petit commentaire ou à partager cette vidéo si ce genre d'infos vous a plu. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt ! Ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501